Je n'apprécie pas particulièrement Michel Houellebecq, notamment pour des sorties de ce genre-là. Vous n'êtes pas un citoyen, vous êtes un usager. Je ne suis pas un citoyen et je n'ai pas envie de le devenir. On n'a pas de devoir par rapport à son pays, ça n'existe pas, il faut le dire aux gens. Et pourtant, je lis tous ses ouvrages, car c'est un excellent observateur de notre temps, et peut-être l'un de nos tout meilleurs auteurs contemporains. Récemment, il a publié Anéantir, son dernier roman. Les journalistes se sont précipités pour y chercher les échos à l'actualité. Ça vous a surpris la fascination de Michel Houellebecq pour Bruno Le Maire, qu'on aura reconnu ? Je n'ai pas senti particulièrement de fascination, pardon. Pour ma part, et dans la perspective rhétorique qui est la nôtre, je voudrais me pencher sur les raisons du succès de Michel Houellebecq, et plus précisément, sur les raisons de l'efficacité de ses ouvrages. Je vous dis souvent qu'une manière de progresser en rhétorique est de vous nourrir de littérature, parce qu'un auteur, parce qu'un romancier, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à la langue, et c'est quelqu'un qui est capable, si le travail est bien fait, d'immerger son lecteur et de l'emporter. Je vous propose donc de nous plonger dans la lecture du dernier ouvrage de Michel Houellebecq, et d'en extraire cinq techniques littéraires que vous allez pouvoir utiliser pour faire de meilleurs discours. Sans vous gâcher ce roman que je vous recommande, je vous donne juste quelques éléments sur l'histoire. Nous suivons Paul Raison, un employé du ministère des Finances, dans une campagne présidentielle, dans ses histoires de famille, relations parents-enfants, fratrie, histoire de couple, divorce, adultère, deuil, fin de vie, et on le suit également dans le cadre d'une enquête des services secrets, car un mystérieux groupe terroriste diffuse des messages inquiétants sur les réseaux sociaux. Et ça nous amène au premier domaine dans lequel excelle Michel Houellebecq, l'art de la narration. Dans un bon roman comme dans un bon discours, vous devez être capable de capter et de maintenir l'attention du public en nouant des intrigues et en les prolongeant. C'est ce que fait Michel Houellebecq dans son dernier roman, en mettant en fil rouge l'enquête des services secrets. Voici donc un passage qui devrait vous donner envie de lire la suite. Après quelques secondes, pendant lesquelles on voyait le ministre fermer brièvement les yeux, puis les rouvrir, l'un des hommes actionnait le déclic. La lame descendait en deux ou trois secondes. La tête était tranchée, d'un seul coup, un flot de sang jaillissait dans la bassine, pendant que la tête roulait le long de la pente herbeuse, avant de s'immobiliser juste en face de la caméra, à quelques centimètres de l'objectif. Les yeux du ministre, grands ouverts, reflétaient maintenant une immense surprise. La fenêtre surgissante et la vidéo associée avaient envahi des sites d'information administrative tels que le www.impots.gouv.fr ou services publics.fr. Bruno Juge en avait d'abord parlé à son collègue de l'intérieur, c'était lui qui avait alerté la DGSI. On avait ensuite informé le premier ministre. L'affaire était remontée jusqu'au président. Aucune déclaration officielle n'avait été faite à la presse. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour éliminer la vidéo avaient été vaines. La fenêtre réapparaissait, postée à partir d'une adresse IP différente, au bout de quelques heures, parfois de quelques minutes. Cette vidéo, reprit Fred, je peux te dire qu'on la regardait des heures, on l'a agrandie au maximum, surtout le plan sur le tronc décapité, au moment où le sang jaillit de la carotide. Normalement, si tu agrandis suffisamment, tu commences à voir apparaître des régularités géométriques, des micro-figures artificielles. La plupart du temps, tu peux même deviner l'équation dont le mec s'est servi. Là, rien du tout. Tu peux agrandir autant que tu veux, ça reste chaotique, irrégulier, exactement comme une vraie coupure. Ça m'a tellement intrigué que j'en ai parlé à Bustamante, le patron de Digital Commando. C'est vos concurrents pourtant, non ? Oui, on est concurrents si tu veux, mais on s'entend bien. Ça nous est déjà arrivé de travailler ensemble sur des films. On n'a pas exactement les mêmes domaines d'excellence. On est meilleur que sur les architectures imaginaires, la génération de foule virtuelle, etc. Mais pour tout ce qui est effets spéciaux, gore, monstres organiques, mutilation, décapitation, c'est eux les plus forts. Et Bustamante était aussi soufflé que moi. Il ne voyait absolument pas comment ça avait pu être fait. Si on avait dû témoigner sous serment devant un tribunal, et bien sûr, s'il ne s'était pas agi d'un ministre, mais d'un quidame quelconque, je crois qu'on aurait juré qu'il s'agissait d'une vraie décapitation. Concevez vos discours comme une enquête policière. Présentez-vous face à votre public avec un problème à élucider. À la fin de chaque partie, vous apportez des éléments qui permettent d'avancer, mais vous montrez aussitôt qu'ils soulèvent de nouveaux problèmes. L'art de la narration permet d'emporter votre lecteur, de le tenir en haleine. Mais c'est grâce à la description que vous allez pouvoir l'immerger. Et Michel Houellebecq est un excellent artisan de la description. Voyez plutôt. Lorsqu'il s'éveilla, le train traversait la gare de Châlons-sur-Saône. Il circulait à une vitesse de 321 km heure. Son portable émettait un asiement faible, mais insistant. Il avait 19 appels en absence. Il tenta d'écouter ses messages, mais il n'y avait pas de réseau. Les affichettes lui recommandaient de passer ses appels de la plateforme pour des raisons de courtoisie. Il se dirigea vers la plateforme, mais il n'y avait pas davantage de réseau. Traversant de wagons également déserts, il parvint jusqu'à l'espace-restauration inouï. Il avait pris la précaution de se munir de son titre de transport. Il n'avait pas de carte de réduction. L'employé de l'espace-restauration s'appelait Jordan et lui servit un burger de création pôle constant, une salade de quinoa et des pôtres, une bouteille de 17 5 cl de Côte-du-Rhône tradition. Un défibrillateur était le cas échéant à sa disposition, mais il n'y avait toujours pas de réseau. Le train arrivait en gare de Macon-Lochet-TGV dans 23 minutes. Vous avez ici les éléments d'une bonne description. Une bonne description, c'est une série de zooms sur des atomes du réel. C'est faire entrer dans votre discours des éléments qu'on aurait tendance à exclure parce qu'ils ne sont pas assez nobles. Et pourtant, le burger création pôle constant ou la salade épautre quinoa, ça ne s'invente pas. Et donc ça permet à l'auteur d'ancrer son discours dans le réel, de nous immerger dans ce que nous connaissons. Et donc, si vous voulez faire de bonnes descriptions, vous devez passer beaucoup de temps à observer ce à quoi on ne prête habituellement pas attention. Et si vous récupérez ces éléments pour en parsemer vos discours, vous les rendrez plus vrais que nature. Poursuivons avec la suite immédiate du passage que je viens de vous lire parce qu'on va toucher au cœur de l'art de Houellebecq. Pour vous faciliter la compréhension du passage que l'on va lire, le Bruno dont il est question, c'est donc le ministre des Finances, dont Paul est l'assistant et le confident pendant la campagne présidentielle. Mais ce n'est pas ça le plus important. Voyez plutôt. Était-il responsable de ce monde ? Dans une certaine mesure, oui, il appartenait à l'appareil d'État. Pourtant, il n'aimait pas ce monde. Et Bruno, il le savait, se serait lui aussi senti mal à l'aise avec ses burgers de création, ses espaces zen où l'on pouvait se faire masser les cervicales le temps du trajet en écoutant des champs d'oiseaux, cet étrange étiquetage des bagages pour raisons de sécurité. Enfin, avec la tournure générale que les choses avaient prise, avec cette ambiance pseudo-ludique, mais en réalité d'une normativité quasi-fasciste qui avait peu à peu infecté les moindres recoins de la vie quotidienne. Pourtant, Bruno était responsable de la marche du monde, et même bien davantage que lui. La phrase de Raymond Aron, selon laquelle les hommes ne savent pas l'histoire qu'ils font, lui était toujours apparu comme un bon mot sans consistance. Si Aron avait que ça à dire, il aurait mieux fait de se taire. Il y avait là-dessous quelque chose de beaucoup plus sombre. La distorsion de plus en plus évidente entre les intentions des hommes politiques et les conséquences réelles de leurs actes lui apparaissait comme malsaine, et même maléfique. La société, en tout cas, ne pouvait pas continuer à fonctionner sur ses bases, se disait Paul. Là-dedans, vous avez deux éléments qui permettent de comprendre que les ouvrages de Houellebecq soient si populaires. Le premier, c'est qu'il parvient à mettre des mots sur ce que perçoivent ses contemporains. Il parvient à mettre en mots l'air du temps. C'est particulièrement frappant quand il nous parle de cette ambiance pseudo-ludique qui cache en réalité une normativité quasi-fascisante. Le deuxième élément, c'est que Houellebecq, mieux que quiconque, parvient à entrer en connivence avec la mentalité française. Cette grandeur passée dont on ne parvient pas à faire le deuil et qui fait que rien dans le présent ne trouve grâce à nos yeux. Mais comme cette grandeur a effectivement quitté la majorité des Français, ils ne trouvent d'issue à leur malheur que la contemplation cynique ou le commentaire acerbe sur la marche du monde. Ah, nous sommes très intelligents. Nous sommes tellement intelligents que nous faisons du surplace pendant que la Terre tourne. On ne va pas se mentir. Une des raisons pour lesquelles les gens se ruent sur les ouvrages de Houellebecq, c'est parce qu'ils sentent le souffre. C'est parce que Houellebecq ose généralement aller là où les autres n'osent pas aller. Je vais donc vous lire un de ces exemples de transgressions, plutôt soft. Par contre, sachez que ça révèle un des éléments de l'histoire, il n'est pas absolument fondamental, mais si vous craignez de vous gâcher la lecture, vous pouvez avancer la vidéo de quelques secondes. Le temps était très doux et prudence était sortie de la voiture pour l'attendre. Elle contemplait les mouvements de l'eau. Les tourbillons qui se formaient rapidement disparaissaient tout aussi vite à la surface de la zone. C'est quand même triste, non ? dit-elle. C'est une belle matinée de printemps et il n'est plus là pour en profiter. Il ne sera plus jamais là pour aucune belle matinée de printemps. C'était triste, en effet, mais que pouvait-on dire d'autre ? C'était également une belle matinée de printemps pour les asticots et pour les larves. Dans quelques jours, il pourrait se repaître de sa chair. Eux aussi fêteraient l'arrivée des beaux jours. Voilà ce qui lui vint en premier lieu à l'esprit. Ce dont le personnage parle, c'est du cadavre de son frère qui vient de se suicider. Quoi qu'il en soit, en mettant des éléments de transgression dans vos discours, vous lui donnerez des aspérités, ce qui vous permettra de vous faire remarquer. J'ajoute que vous n'êtes pas obligés de faire dans le trash pour transgresser. Il suffit de prendre le contre-pied des idées des bien-pensants. Et Michel Houellebecq est un champion en la matière. Par exemple, vous le savez bien, les boomers, c'est mal. C'est même le mal. Tout est de leur faute. Eh bien, vous allez trouver dans le roman de Michel Houellebecq des pages tendres à l'égard des boomers. Des pages élogieuses à leur égard. Plus ou moins explicitement embauchées pour faire revenir en France les 30 glorieuses, il était normal que Bruno soit fasciné par la psychologie des boomers. Si différente de la psychologie contemporaine, par son optimisme et son audace, si différente même qu'il paraissait incroyable qu'une génération seulement les sépare. Les boomers originels, les boomers d'anthologie, les créateurs et capitaines d'industrie, ceux dont il espérait favoriser la renaissance en France, il n'en avait jamais rencontré. Et du reste, ils étaient tous à peu près morts maintenant. On n'est pas loin du blasphème, là. Et ces pages ont bien fonctionné, car Michel Houellebecq a reçu une critique assassine du temple de la bien-pensance, à savoir Mediapart. Une écriture en fin de vie, un écrivain qui radote des propos odieux en mode crème, mais une critique enthousiaste, comme si Houellebecq était à notre temps réactionnaire une fierté française comparable à ce que le nucléaire a été pour les 30 glorieuses. Rien que pour avoir fait transpirer les intellectualistes, je tire mon chapeau à Houellebecq. Permettez-moi enfin, sans plus de cérémonie, de vous lire la dernière page du roman. Prudence avait posé sa tête contre la sienne, et semblait rêver, ne plus penser à rien, en tout cas. La nuit n'allait pas tarder, il commençait à faire un peu froid. Elle se blottit contre lui, puis lui demanda ou lui dit, il n'était pas certain que ce soit une question. Nous n'étions pas tellement faits pour vivre, n'est-ce pas ? C'était une pensée triste, et il la sentait prête à pleurer. Peut-être qu'en définitive, le monde était dans le vrai, se dit Paul. Peut-être qu'il n'avait aucune place dans une réalité qu'il n'avait fait que traverser, avec une incompréhension effrayée. Mais ils avaient eu de la chance, beaucoup de chance. Pour la plupart des gens, la traversée était, du début à la fin, solitaire. Je ne crois pas qu'il était en notre pouvoir de changer les choses, dit-il enfin. Il y eut un coup de vent glacial, il la serra plus fort contre lui. Non, mon chéri. Elle le regardait dans les yeux, souriante à moitié, mais quelques larmes brillaient sur son visage. Nous aurions eu besoin de merveilleux mensonges. Que nous montre Michel Houellebecq, livre après livre ? Il nous montre des gens qui éprouvent d'immenses difficultés à vivre et à aimer. Comme dans toute bonne œuvre tragique, il nous confronte de plein fouet avec la fragilité de la condition humaine, et donc au fait que sans des relations riches et solides avec les autres, nous sommes nus comme des verts. Je vous dis souvent qu'un bon discours est un discours qui emmène le public de l'ombre à la lumière. Et si Michel Houellebecq, à sa façon, appliquait ce conseil ? Car aussi sombre que soient ses pages, elle nous donne envie de vivre et d'embrasser ce que l'on aime avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada